Ah là 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 là, mais de qui vous moquez-vous ? Révision du règlement local de publicité, objectif et modalité de la concertation. A lire le titre, on pourrait se dire, et pipipourra ! On va faire une révision du règlement local de publicité pour lutter contre l'envahissement publicitaire et pour réduire plus encore l'envahissement publicitaire. Mais dès qu'on lit le document, on voit bien que l'objectif est tout autre. Il s'agit de normaliser la ville pour finalement accompagner l'envahissement publicitaire que d'ores et déjà vous avez souhaité ces deux dernières années. Et c'est bien cela qui est catastrophique. Première chose, il n'y a absolument aucune obligation de réviser ce règlement local de publicité car le RLP date d'après 2010 et donc ça n'est pas obligatoire, il est parfaitement aux normes. Donc le réviser, on pourrait espérer que ce soit pour qu'il soit bien plus contraignant. Or, ça n'est pas le cas. A quelle mise à jour vous souhaitez nous imposer ? J'ai plutôt le sentiment que vous souhaitez au contraire une mise à mort de ce règlement local de publicité. J'ai l'impression qu'il est bien loin le temps où à travers le règlement local de publicité, Paris avait l'audace d'être plus exigeant dans la restriction de la publicité dans l'espace public par rapport à la loi. Là, il s'agit en fait d'un rapport tout autre. Alors d'abord, monsieur Bargeton, quelque part je vous remercie quand même de votre honnêteté, de votre francige. Parce que vous êtes pour la pub. Et vous voulez au contraire, et vous venez de nous le dire, renforcer cet envahissement publicitaire. Et oui, c'est l'austérité. Vous êtes ici le porte-parole du gouvernement Macron, et vous savez pertinemment que la contractualisation annoncée, les coupes sur les contrats aidés, les coupes sur différents éléments budgétaires, eh bien, fait que la ville court après les recettes. Et vous nous avez rappelé que la publicité rapporte 40 millions d'euros. Alors, je vous invite tout de suite à vous libérer de ce poids-là. Vous voulez récupérer 40 millions d'euros ? Eh bien, c'est simple. Regardez les parkings municipaux gérés ne serait céder à la gestion de Vinci. Je ne vous parle même pas de la totalité des parkings municipaux laissés à une exploitation privée. Je vous parle juste de Vinci. C'est 40 millions d'euros de bénéfices nets par an. Vous les remunicipalisez, et voilà, vous avez la possibilité de vous affranchir de cette course à la recette publicitaire. Et à ce moment-là, vous pourriez faire comme la ville de Grenoble, qui assume d'être sans pub. Oui, Sao Paulo aussi avait assumé d'être une ville sans pub. Eh oui, ce serait important. Pourquoi ? Parce que l'envahissement publicitaire est un conditionnement. Un conditionnement au consumérisme. L'envahissement publicitaire est une aliénation. Pas simplement parce que des pubs sont scandaleuses, véhicules du sexisme, de l'homophobie, mais parce que les publicités, de toute façon, conditionnent à cet ultra-consumérisme. Rien que pour leur objectif à pousser à l'achat impulsif, eh bien, elles sont totalement à l'encontre d'une nécessaire remise en cause de nos modes de consommation vers bien plus de sobriété. Oui, nous avons besoin d'une ville qui émancipe, et une ville qui émancipe, c'est une ville sans pub. Mais revenons maintenant à ce document, à ce document, cette délibération. Vous dites dans ce document de la révision des choses assez surprenantes. Vous dites qu'il faut des modalités de mise en conformité avec les règles nationales en matière de densité de supports mureaux ou scellés au sol. Et vous dites aussi les conditions de financement des travaux extérieurs des immeubles protégés au titre des monuments historiques par la présence de publicités disposées sur les bâches. Bien, mais de quoi on parle là ? De fait, sur les monuments historiques, vous savez très bien que ce n'est pas le RLP qui peut faire quoi que ce soit pour empêcher les bâches géantes qu'il y a sur les monuments historiques. Puisqu'il faudrait que ce soit le ministère de la Culture qui revienne sur l'article du Code de l'Environnement, qui hélas permet de déroger au Code de l'Environnement pour mettre en place des bâches de pubs géantes dans le cadre du financement des travaux des monuments. Mais voilà, maintenant le patrimoine, eh bien on le défend à coup de loto et à coup de publicité. Voilà le niveau zéro de vos politiques culturelles. Et puis surtout, en fait, vous voulez faire un règlement local de publicité qui soit conforme au fait que vous avez utilisé les bâches géantes publicitaires sur les monuments historiques de la ville et notamment les édifices religieux. Prenons un autre exemple. Vous parlez des équipements sportifs. Ah, les équipements sportifs. Vous allez nous faire croire que quoi ? Sur les grands stades, vous allez réduire la publicité ? Non, vous anticipez les Jeux Olympiques et on sait qu'on aura une loi olympique qui va nous être imposée pour imposer le tout sponsor parce que les Jeux Olympiques seront la fête du tout sponsor et non pas la fête du sport. Mais ensuite, parce que le clou il est quand même là-dedans, la question de l'introduction des nouvelles technologies. Voilà, vous voulez mettre des télévisions pubs géantes dans Paris. Eh bien non, monsieur Julien Bargeton, les écrans numériques sont totalement énergivores. Et ça n'est pas vrai que sous prétexte qu'on enlèverait les véhicules qui pourraient par ailleurs être électriques, les véhicules qui pourraient pourquoi pas un vélo. Je termine sur la délibération. Eh bien oui, ces écrans numériques vont totalement à l'encontre du plan climat. Et je reviendrai sur ces écrans numériques dans l'eau délibération. Mais ces règlements locaux de publicité, ce que vous voulez faire à travers cette révision, il faudra se battre, que toutes les associations et les citoyens se mobilisent. Merci madame Simonnet. Car on ne vous laissera pas pour aggraver l'envahissement publicitaire de la capitale. Merci madame Simonnet.